Pourquoi une clinique comme ça, c'est important d'avoir ça ici au Québec? D'abord, certainement, d'honorer certaines valeurs qui sont chères à nous, que ce soit être une terre d'accueil, d'être solidaire, d'honorer nos engagements internationaux aussi, parce qu'il y a des droits à la santé, il y a les droits pour les enfants. Je pense qu'il faut être cohérent et puis le faire chez nous. Mais aussi d'une perspective de santé publique, la prévention, la promotion de la santé, que ce soit en termes d'infection ou de maladies chroniques, c'est toujours mieux de le faire de façon évidemment précoce. Et ça protège aussi les autres personnes. Je pense qu'on n'a pas à démontrer l'utilité de la vaccination, bien alors on peut le faire, on peut faire le dépistage des infections transmises sexuellement à notre clinique. Et en termes économiques aussi, un argument qu'on entend peu, c'est plus rentable d'offrir des soins réguliers à une femme enceinte ou quelqu'un qui a un problème d'hypertension que de l'accueillir en catastrophe à l'urgence. Et ça a été démontré aussi. Donc, finalement, pour tous, c'est rentable de s'occuper des personnes, peu importe leur statut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada